Bonjour à tous, bienvenue dans la grande interview sécurité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le directeur général Europe-Asie-Pacifique de ProSégur, Carlos Martin Rivals. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent sur ce plateau. Tout le monde connaît bien évidemment ProSégur. On rappelle quand même qu'à 42 ans, cette multinationale est l'une des plus grandes dans le domaine de la sécurité. Elle emploie plus de 170 000 personnes sur 5 continents et développe aussi bien des solutions intégrales de sécurité, de transport de fonds et de traitement de valeur, mais aussi de sécurité électronique, d'alarme et de sécurité humaine. Alors, je profite de ce début d'année encore pour avoir un petit peu votre avis sur la tendance du marché en France d'abord, mais aussi au niveau européen. Donc, je vois, je pense qu'au niveau européen, il y a clairement une tendance vers un poids plus fort de la sécurité privée dans l'assurance de la sécurité dans tous les pays, qui est une tendance qui est liée aux besoins croissants de sécurité, mais aussi à la capacité des entreprises de sécurité humaine d'assurer des prestations de plus en plus complexes. Ceci dit, cette tendance qui est généralisée n'avance pas avec le même rythme sur tous les pays. Et on voit beaucoup de différences en ce moment entre différents pays européens. Des pays, certains pays qui ont déjà beaucoup avancé dans la professionnalisation du secteur, avec des entreprises qui ont beaucoup investi dans la formation, dans la sélection des collaborateurs. Aussi, ont beaucoup investi dans la technologie, dans l'intégration de la technologie avec la sécurité humaine. Quel pays, par exemple ? Dans d'autres pays d'origine, l'Espagne. Je pense que du fait de certaines raisons historiques et aussi d'un bon travail en collaboration entre l'administration et les entreprises du secteur, on a beaucoup avancé là-dessus. Et aujourd'hui, je pense que c'était une des références au niveau européen ou au niveau même mondial quant à la collaboration entre le public et le privé, et aussi quant au type de prestations qu'on arrive à faire depuis la sécurité privée. Et aussi, en collaboration évidemment avec nos clients, dans l'analyse de leurs risques et dans le développement de solutions innovatrices pour répondre à leurs risques particuliers. Et d'autres pays qui avancent, mais qui peut-être sont un peu plus en arrière dans le développement de cette relation plus étroite avec les clients, avec l'administration, et aussi dans la professionnalisation du secteur. La France, malheureusement, peut être plus dans cette deuxième catégorie, même s'il y a des efforts qui sont faits, et ProSegur, évidemment, participe à ces efforts pour partager son expérience, pour essayer de professionnaliser le secteur, de renforcer la formation, de renforcer les capacités, et de faire en sorte que c'est un secteur qui soit un partenaire clé dans ce qu'on appelle le continuum de la sécurité dans le pays. Tout ça est lié, bien évidemment, aux différentes législations aussi auxquelles vous êtes confrontés. C'est définitivement lié au rôle de l'administration, et la législation est évidemment un pilier clé dans ce sens-là. Donc, une bonne législation est fondamentale pour assurer une bonne collaboration et un secteur de sécurité privée professionnelle. Mais c'est aussi lié, en quelque sorte, à la structure du marché, parce que notre point de vue, c'est que la sécurité privée, c'est un métier en soi. C'est un métier qui est très différent d'autres métiers intenses en capital humain, mais différent d'une autre, comme le nettoyage ou d'autres secteurs. Et depuis ProSegu, on a toujours, depuis le début, fait un pari fort vers la professionnalisation, vers la spécialisation. Et c'est ces entreprises dédiées exclusivement à la sécurité privée qui sont, à notre avis, mieux positionnées pour travailler avec les clients, faire de bonnes analyses de risque en collaboration avec les clients, de développer des solutions innovantes, et aussi de collaborer avec l'administration d'une façon très professionnelle pour arriver à bien s'intégrer dans le continuum de la sécurité et aussi être en mesure de fournir des services qui permettent de libérer des efforts ou des ressources chez les forces de police ou de gendarmerie pour les dédier à des travaux beaucoup plus critiques, beaucoup plus importants pour assurer la sécurité publique. – Alors, comme la France vous a été touchée récemment par les attentats, est-ce que quelque part ça a aussi révolutionné votre mode de fonctionnement, votre philosophie sur ces métiers ? – Le risque d'attentat, malheureusement, dans nos géographies, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Donc c'est quelque chose auquel nous nous sommes confrontés depuis longtemps. C'est très clair que le fait qu'il y ait des attentats, ça implique un renfort de la sécurité, un peu dans toute la société dans laquelle on est impliqué. Mais il faut aussi laisser très clair que notre rôle n'est pas tellement de participer dans cette lutte contre le terrorisme, loin de là. Notre objectif, c'est surtout d'arriver à donner du renfort sur certains métiers qui, peut-être aujourd'hui, sont encore couverts par la sécurité publique en France, peut-être pas ailleurs, à nouveau pour libérer des ressources qui sont malheureusement, qui n'abondent pas, et qu'il faut dédier à des mesures de protection qui doivent être assurées par les forces publiques et qui sont absolument critiques aujourd'hui. – Bien sûr. Au niveau, justement, on reste dans l'Union européenne, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences qui sont relativement flagrantes entre les pays en termes de culture par rapport à la sécurité ? On peut aborder, par exemple, et on le développera tout à l'heure, les gardes armées, mais aussi la reconnaissance faciale. On sait qu'on est là-dessus un petit peu sur les freins en France. Quelle différence on peut faire entre les différents pays de l'UE ? – C'est une bonne question. Je pense que les différences sont appréciables à plusieurs niveaux. D'abord, dans le rôle qui est réservé à la sécurité privée. Certains pays donnent un rôle plus important à la sécurité privée, par exemple dans l'organisation d'événements, dans la protection d'affaires critiques, dans la protection de sites sensibles. La législation pour la protection de ces sites, notamment les infrastructures critiques, varie d'un pays à un autre. Il y a une directive européenne, mais qui a des applications très différentes selon les pays. Et par exemple, en Espagne, il y a une législation toute particulière sur les infrastructures critiques il y a des plans de contingence, etc. Donc un renfort particulier de ces sites sensibles qu'on ne retrouve pas nécessairement sur d'autres pays. Vous l'avez évoqué, le rôle de la technologie dans la protection des sites et des personnes, qui change également. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure aussi, la structure du marché, où on retrouve certains acteurs qui sont communs à plusieurs marchés, mais aussi des différences entre marchés, avec certains où on observe une plus forte professionnalisation. Et d'autres où la part d'entreprises qui sont plutôt dédiées à fournir du personnel plutôt qu'à assurer la sécurité de façon très professionnelle, où le rôle de cette entreprise est plus fort que sur d'autres marchés. Bien sûr. Alors en 2015, on l'a vu, il y a eu des domaines comme entre autres la vidéosurveillance ou la cybersécurité, qui ont été en plein essor. Est-ce qu'on continue à avoir cette progression ou est-ce que ça se passe un petit peu ? Absolument. Il y a une progression, je dirais même plus qu'il y a une accélération de cette tendance. Mais à nouveau, avec différentes approches. Si on faisait un suivi du nombre de caméras qui sont installées, les chiffres, ça explose. Mais je pense que plus que le nombre, ce qui compte, d'un autre point de vue, c'est aussi la qualité et les prestations qu'on peut arriver à fournir à travers ces systèmes-là. D'un autre point de vue, on devient de plus en plus d'entreprises de gestion d'informations plutôt que d'entreprises de ressources humaines, en quelque sorte. Notre vision du marché, c'est que de plus en plus, on est garant de l'analyse des informations concernant la sécurité chez nos clients. Et la technologie joue un rôle évidemment majeur. Et l'objectif, c'est non seulement de récupérer des informations sur ce qui se passe sur le site de nos clients, mais l'analyser. Et sur l'analyse des informations, il y a eu un progrès gigantesque dans le traitement automatique de ces données, de ces informations, que ce soit des images vidéo, mais aussi des informations sur le contrôle d'accès, les plaques de métriculation, etc. Et l'utilisation de façon de plus en plus grande de l'intelligence artificielle, du traitement automatique des informations, etc. permet d'offrir des prestations avec un coût beaucoup plus bas que dans le passé et des prestations beaucoup plus performantes. D'accord. Et c'est un domaine sur lequel ProSegur s'investit énormément, avec des relations privilégiées avec des fournisseurs, et une connaissance constante de ce qui apparaît nouveau sur le marché. Et également, récemment, avec la constitution d'une société qui s'appelle Tech Ventures, qui est un petit fonds d'investissement au sein de ProSegur, qui investit des parts minoritaires dans des startups très prometteuses, qui fournissent de nouvelles technologies, de nouvelles fonctionnalités dans le marché de la sécurité privée. Alors, ça tombe bien à ce propos des nouvelles technologies, parce que c'est ça aussi qui va faire progresser la sécurité. On va parler des drones de surveillance. Patrick Haas, notre rédacteur en chef, évoquait dans sa lettre, en toute sécurité, que dans le domaine des drones, la progression devrait être de 50% par an et devrait dépasser un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros d'ici 2020. Est-ce qu'on en prend la voie ? Absolument. C'est un domaine qui se développe énormément. D'ailleurs, ProSegur, c'est une des premières entreprises qui ont un service de drone et qui l'offrent à ses clients. Par exemple, chez certains grands sites industriels très étendus, on utilise des drones pour assurer la sécurité ou dans de grands événements comme Rock in Rio à Rio de Janeiro, on l'a utilisé pour assurer la protection du site. Il y a encore quelques défis importants à couvrir. C'est-à-dire ? La législation est encore à développer pour assurer un développement important des drones pour en profiter, mais en même temps pour garantir la sécurité. On a vu les événements qui ont eu lieu récemment dans les aéroports à Cadwick et sur d'autres aéroports en Angleterre, qui ont bien montré que les drones sont un outil de protection, mais peut-être que c'est aussi un outil potentiel de distorsion et même d'attaque. Donc, de la même façon qu'on parle de drones, on parle aussi de protection contre les drones. et c'est un domaine aussi sur lequel Prozegur a fait beaucoup d'avance et propose des solutions aux clients pour protéger les sites de potentielles attaques avec des drones. Et c'est là où la législation des pays intervient également, parce qu'on sait qu'il y a une protection des libertés individuelles en France, par exemple, qui n'existe peut-être pas dans d'autres pays. Comment on travaille avec ça ? Absolument. Donc, il faut considérer la dimension de protection individuelle, protection des données. Là, à nouveau, on a une nouvelle législation avec le GDPR qui est très avancée, qui est une référence déjà au niveau mondial. Donc, l'Europe, sur ce domaine-là, est beaucoup plus en avance que d'autres pays. Donc, c'est une législation qui est considérée aussi par l'entreprise de sécurité privée. Et nous, évidemment, on a anticipé ces besoins en interne et dans nos prestations avec des clients. Donc, il y a clairement une considération à faire dans la protection des données. Mais aussi, il y a une considération très forte dans ce qui concerne toute l'aéronautique. Il faut une collaboration très étroite avec les autorités aéroportuaires, la gestion du trafic aérien, évidemment, toutes les préfectures, pour assurer que l'utilisation des drones se fait en collaboration avec l'administration, en communication avec les services qui peuvent être affectés et avec une bonne protection, évidemment, comme vous disiez, des données qu'on enregistre. Alors, toujours à propos des drones, beaucoup de gens se posent la question de savoir si l'être humain ne va pas disparaître, finalement, au profit des robots, dans le secteur de la sécurité également. Est-ce qu'on ne va pas vers ça ? On a lu récemment qu'Azure Drone, qui vient d'inventer le drone de surveillance totalement autonome, espère les placer auprès des sociétés de sécurité, et il cite procédures comme exemple. Est-ce que ce n'est pas le risque à terme ? Ce n'est pas notre vision. Nous, on considère que l'humain va toujours exister. Par contre, ce qu'on considère, c'est que le rôle de l'humain va beaucoup évoluer. Il va se qualifier davantage ? Il va se qualifier davantage, mais surtout, il va participer aussi dans tout ce qui est l'analyse des risques et l'action. D'un autre point de vue, la sécurité a trois leviers principaux. L'intelligence, l'insécurité, tout ce qui est analyse de risque, anticipation de risque, prédiction. Un deuxième de détection et un troisième de réaction. D'accord. Dans le premier, l'humain et la technologie doivent travailler de façon très étroite, en incluant aussi la cybersécurité dont on parlera, j'imagine, tout à l'heure. Dans le deuxième, la détection, traditionnellement, elle se faisait par l'humain. Et là, notre vision, c'est qu'il va y avoir une substitution de l'humain par la technologie, puisque la technologie permet une détection beaucoup plus efficace, qui ne se fatigue pas et qui est de plus en plus automatique, avec, comme on disait tout à l'heure, l'intelligence de plus en plus renforcée de l'utilisation des données, qui permet de faire des prestations moins chères et beaucoup plus performantes pour nos clients. Mais en ce qui concerne la réaction, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on détecte un risque ou une incidence ? L'humain va toujours être là. Mais c'est un humain qui doit être capable de réagir de façon beaucoup plus rapide, donc qui doit être en collaboration beaucoup plus étroite avec les moyens électroniques, qui doit être beaucoup plus intégré dans les prestations avec le client, où la technologie, à nouveau, doit permettre une collaboration beaucoup plus étroite avec le client, où le centre de contrôle, qui est à nouveau un point d'entente entre la technologie et l'humain, puisque c'est les personnes qui doivent gérer ces centres de contrôle, qui doivent être fondamentales et doivent être en collaboration étroite à nouveau et constante avec les gardes qui sont sur le terrain. Mais à nouveau, où la réaction doit être guidée par les personnes. D'accord. Donc plus de qualifications pour ces opérateurs. À nouveau, j'insiste, la professionnalisation, la formation, une capacitation beaucoup plus forte, des moyens aussi beaucoup plus importants. Donc à nouveau, c'est des gardes qui vont être beaucoup plus connectés. Et on travaille chez Procero pour développer des outils dans l'immédiat qui vont permettre de changer complètement le rôle de ces gardes. Et c'est pour ça que le secteur doit accompagner ce développement-là. On ne peut plus travailler avec des salaires proches du SMIC. Il faut renforcer la rémunération en accompagnant, évidemment, la formation pour attirer du talent, pour développer des carrières dans la sécurité. La rotation doit se réduire. Et évidemment, il faut aussi travailler dans ce qu'on appelle la dignification du secteur, dans la perception que la société a du secteur de la sécurité privée, pour augmenter notre prestige, pour que les gens aient de plus en plus de confiance dans nos capacités, dans le rôle qu'on peut avoir dans la société. C'est ça. Plus de qualifications, ça voudrait dire, bien évidemment, des salaires plus élevés. Donc ça, c'est important de le souligner. Fin de la première partie, on se retrouve dans la deuxième pour parler plus globalement de la stratégie internationale de ProSégur. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501